J'ai préparé toute une liste de remerciements. Je ne sais pas si vous avez la patience d'écouter. Alors donc, merci à vous tous d'être venus pour cet hommage dédié à la poésie. Et merci aux poètes de la maison d'édition Pierre Turcotte. Cette maison qui permet aux auteurs d'être lus et diffusés sur plusieurs continents. M'entendez-vous bien? Oui. Un merci tout particulier à Christophe Condelo pour la passion qu'il nous transmet et incarne dans son écriture, son blog et les multiples événements auxquels il participe généreusement. Je remercie également Daniel Rochette pour l'illustration de la première page du recueil. Les premiers textes de « Dépose-moi vivante » ont été écrits en 2014, à la suite d'une série de rêves. Des rêves concernant un ami décédé aujourd'hui, avec lequel j'ai fait mes premiers pas dans les concours de poésie des polyvalentes de l'époque. On parle des années 70, pour ceux qui s'en souviennent. On était plus de mille à inaugurer ces grandes écoles. Et j'étais très contente parce que je me disais, je vais me faire beaucoup d'amis. Et j'ai encore des amis de cette époque. Bien sûr, l'écriture du recueil est inspirée également d'expériences vécues par la suite. Je l'ai dédiée à ma vie émanuelle et à feu mon ami Paul-Antonien-France. Je vous lis d'abord deux petites phrases d'écrivain qui me touchent beaucoup. « Tu n'es jamais revenue »